Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde et bienvenue à Info-TCBH, spécial COVID-19. Vous avez compris, bien entendu, avec la mise en scène que voici, que ce ne sera pas une émission comme vous avez l'habitude d'en voir. Ce ne sera pas une émission en longueur avec des reportages. Ça va être simplement un petit flash pour faire une mise au point sur la situation qu'on vit en ce moment. Donc, les informations que le gouvernement et les gens du milieu de la santé nous véhiculent. Je pense que ce sont des informations à ne pas prendre à la légère, bien entendu. Donc, c'est certain qu'il faut se laver les mains comme il faut, pas juste les passer en dessous de l'eau avec un peu de sabon. Il faut vraiment les laver comme il faut, profondément. Et aussi, il faut éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. Aller à l'épicerie, si il vous reste de la nourriture en masse, ce n'est pas nécessaire. Aller à l'hôpital, surtout aller à l'hôpital et que vous n'avez pas de symptômes apparents, n'allez pas remplir les hôpitaux si ce n'est pas nécessaire, parce que les gens du milieu de la santé sont déjà débordés par la situation. Et même s'ils ne sont pas en ce moment, si jamais il y a un afflux de gens qui y vont et que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas grave, lorsque ça va être la situation, lorsqu'ils vont avoir vraiment besoin d'espace dans les hôpitaux et besoin de ressources humaines, bien, ils n'auront peut-être pas parce que les gens paranoïent un peu. Et justement, l'autre point où je pense qu'il faut faire attention avec l'information qui est véhiculée sur Internet, soit par le gouvernement, soit par les gens du milieu de la santé, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Il ne faut pas capoter avec ça. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale qu'on vit en ce moment. Donc, il faut juste faire attention à ce qu'on fait, à nos sorties aussi, à se laver les mains comme il faut, mais il ne faut pas commencer à capoter. Concernant la paranoïa, je pense que là où il faut faire attention, c'est de ne pas faire une épidémie de fausses informations. Je m'explique. L'information, vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Assurez-vous avant de la partager que l'information est de source sûre, de source fiable. Je pense entre autres, mettons qu'il y a une information qui serait partagée par Radio-Canada. Il faut faire attention à ce qu'on partage parce que si on partage une mauvaise information et que c'est relayé à une autre personne sur Facebook et que cette personne-là le renvoie comme ça, c'est comme ça que la mauvaise information est véhiculée et c'est comme ça que les gens partent en peur. C'est justement pour ça que je veux dire qu'il faut faire attention à la paranoïa. Il ne faut pas partir en peur avec peu importe le titre de l'article qu'on va voir qui va passer sur Facebook ou n'importe où sur Internet. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas capoter non plus. Il faut faire attention, mais il ne faut pas capoter. Je ne sais pas si vous comprenez le sens un peu de ce que je veux dire. Finalement, pour finir mon flash spécial Info TCBH, les gens qui ont assisté au vernissage de fil en aiguille qui avait lieu dimanche il y a deux semaines au Centre culturel de Trois-Pistoles, bien entendu, le reportage viendra. Soyez-en sûrs. C'est simplement que là, on est en mesure assez restrictive. Nous autres aussi à la télé communautaire. On ne se rend pas nécessairement sur notre lieu de travail si ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour ça que je vais essayer de vous faire des petits flashs comme ça pour vous tenir au courant. Donc, restez informés, mais de source sûre par rapport à la situation, l'évolution de la situation. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec un peu de légèreté. Il ne faut pas capoter avec ça. C'est un peu pour ça que je vous fais un petit flash un peu avec une mise en scène un peu humoristique pour vous expliquer la chose. Donc, sur ça, je vous souhaite de faire attention. Puis moi, je vais en prendre une à votre santé. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501